Yo tout le monde c'est HL j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui je vais tout simplement conduire la Audi R8 de GMK sur Forza Horizon 5 Juste avant que la vidéo commence je tenais à remercier les 10 dernières personnes qui se sont abonnées Toi aussi tu veux passer dans la prochaine vidéo alors abonne toi En plus il y a plus de la moitié d'entre vous qui ne sont pas abonnés Du coup les refs ce qu'on va faire c'est qu'on va se rendre tout simplement dans mon garage Et ici les gars vous pouvez voir la Audi R8 qui est tout simplement la même que GMK On va piloter la voiture Déjà vous pouvez voir la voiture est assez stylée Oh par contre elle fait un bruit incroyable Je ne sais pas si vous entendez ça c'est une voiture que j'ai vraiment très très peu conduit Donc le bruit je ne le connais pas du tout et honnêtement je suis assez surpris Par contre les feux arrière ils sont super super stylés On parle on parle les refs mais regardez en attendant la R8 elle est déjà à 300 km heure Regardez au niveau tenue de route on arrive à tourner comme ça sans que ça... Ah non en fait on n'arrive pas à tourner sans que ça parte en dérapage Du coup là il y a même un inconnu regardez Il y a un inconnu juste à côté de moi qui est en train de vouloir me suivre Je pense qu'il est un peu fan de la voiture Vu qu'on est au festival regardez si on s'arrête sous un lampadaire Vous pouvez voir la couleur de la voiture Donc c'est vraiment pas très très joli On va améliorer ça bien sûr D'ailleurs les refs j'ai changé le point de vue de ma caméra N'hésitez pas à me dire dans les commentaires est-ce qu'il vous plaît etc Bon les refs c'est pas tout mais on arrive au festival Regardez on va pouvoir rentrer juste ici Là les refs ça va tout simplement être la customisation de la voiture Du coup les refs on va se diriger dans les créations et peintures On va dans peindre voiture Donc regardez toutes les couleurs d'origine Elles ne correspondent pas du tout à la couleur de la voiture JMK que vous avez sous les yeux Du coup on a juste à se diriger dans le rang d'un côté Et là vous voyez c'est un peu plus libre au niveau des couleurs Donc ici les gars on a le mat Regardez il est en rouge Et en gros les refs on va simplement aller dans couleur de peinture Et là regardez il y a une petite option qui s'affiche On va pouvoir choisir la teinte de la voiture On va essayer de trouver le jaune des airs comme JMK Le jaune sable Et en vrai comme ça il me paraît vraiment bien la Audi Donc les rétroviseurs les gars pas besoin de les peindre Regardez ils sont déjà en carbone comme sur la voiture JMK On a les rétros qui sont en carbone L'aileron arrière les refs c'est pareil Il est en carbone brillant donc c'est vraiment parfait L'aileron que tu peux constater ici Aileron en carbone noir Regardez les refs au niveau des jantes On va tout simplement appliquer un noir brillant Exactement comme sur la voiture JMK On a les jantes qui sont restées noires Qui sont tout simplement magnifiques en noir Avec cette couleur là Vraiment le noir ça fait un combo qui est criminel Les étriers de frein il les a laissés d'origine Du coup on va faire pareil On va teinter les vitres en noir Regardez la différence elle est assez flagrante Maintenant les refs on a juste à faire sauvegarder sur la voiture actuelle On va essayer de faire un petit peu de tuning C'est à dire rajouter les éléments qui manquent maintenant sur la voiture Donc là on va faire appliquer les vinyles et les décalcos Et donc là les refs en gros j'ai des formes Regardez elles se mettent sur la voiture J'ai juste à choisir la couleur Et je vais essayer de faire de mon mieux pour la custom comme JMK Donc là c'est des extracteurs d'air Il va falloir que j'arrive à les mettre en noir Donc pour cela les refs c'est très simple J'ai juste à prendre ma manette Donc là les refs on va choisir une forme juste ici Je prends un peu au hasard Ici on met la couleur juste comme ça Et là le but ça va être simplement de gérer l'échelle etc Pour que ça rentre dans l'entrée de portière Donc là vous voyez que c'est vraiment presque la bonne forme Mais ça le fait vraiment pas Je pense qu'il va falloir que je fasse plusieurs morceaux Ça va être un peu galère Donc finalement j'ai superposé plein de calques Comme vous le voyez en fond Ça m'a pris environ une dizaine de minutes Et pour pas que la vidéo soit trop longue pour vous J'ai mis pas mal d'accélérés Sur les refs regardez Il y a vraiment énormément de calques en gros Qui m'ont permis de reconstruire l'aile en noir comme ça sur la voiture Sur la porte tu vois Là cette grosse entrée d'air C'est une pièce magnifique Et regardez en fait j'ai fait un petit copier-coller Donc en gros les refs regardez J'ai le côté noir juste ici Et là aussi Sauf que les gars il y a un petit détail que vous avez pas vu Regardez la trappe de carburant les gars On va essayer de la mettre en noir Il va falloir qu'on refasse un petit peu la même chose les gars Donc on va simplement prendre des calques Et les superposés les uns sur les autres Pour couvrir entièrement la trappe à carburant en noir Comme ça c'est parfait Ok donc les gars regardez J'ai fini la trappe à carburant Bon les gars le problème c'est que ça le met pas de l'autre côté Du coup il va falloir que je trouve une solution Parce que sinon je vais devoir refaire cette manip de l'autre côté Donc au final comme vous voyez sur la vidéo en fond J'ai dû refaire la trappe à carburant de l'autre côté tout simplement Parce que j'arrivais pas à la copier-coller Mais au final le résultat est vraiment propre Les ref regardez je me suis fait plaisir J'ai fait un petit texte sur l'arrière de la voiture Donc j'ai tout simplement écrit GMK Elle est pas incroyable quand même Non honnêtement Le fait de l'avoir fait soi-même c'est incroyable Regardez la trappe de carburant et tout Oh my god Waouh Les gars on perd pas plus de temps Il y a une course juste ici Donc on va la lancer On va essayer de finir premier En plus les gars sur la dernière vidéo GMK en personne avait commenté ma vidéo Il m'a dit qu'il était déçu Parce que j'avais fini troisième avec son Urus Du coup là l'objectif du jour C'est de finir premier avec la Audi R8 Bon les ref j'ai envie de vous dire c'est parti On va voir ce que donne cette petite Audi R8 en course Ok déjà au démarrage Ça part très vite avec les 4 roues motrices les gars On est déjà à 200 km heure On est en train de fumer des mecs On est déjà 8ème au niveau des positions Regardez les gars les mecs sont juste devant Je pense qu'il y a vraiment moyen de les rattraper Allez là c'est là qu'il faut doubler Regardez les gars hop là On est en train de les fumer sur cette portion Donc là je passe déjà en 4ème position Je pense qu'on est plutôt pas mal Ok les gars là Là je lâche pas l'accélérateur Regardez je suis en train de les fumer les gars Je suis en 3ème position J'essaie vraiment de me donner au maximum Je pense qu'il y a vraiment moyen de finir premier Ok deuxième position Oula par contre je me suis graille à mur Ok les gars regardez le premier juste devant Oula 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 Bon on a rien vu les ref Oula par contre attendez Parce que là il y a les deux autres derrière qui sont revenus Le mec est juste devant Donc là les gars on freine un petit peu juste pour le virage Et après on garde le pied au plancher tout simplement pour le dépasser Regardez les gars je suis en train de le rattraper Il y a un gros virage ici On va peut-être essayer de le doubler par l'intérieur Ok ça a l'air de passer Petit cartonnage Bon les ref on dirait bien que ça va être ma première victoire en vidéo sur Forza Regardez le mec est juste derrière On arrive à finir premier Let's go les gars Du coup les ref regardez on avait L2X Il a pris tout simplement une BMW M5 de 2018 On va tout simplement faire la course Moi les gars j'ai toujours la petite Audi R8 Là mon gars je vais compter jusqu'à 4 On part au 4ème toute klaxon C'est parti 3 2 1 Go Allez mon ref c'est parti Oula wesh elle a fait un départ Un départ endormi ma voiture Oh je suis en train de te rattraper là par contre Je suis déjà à 200 km heure Ça part assez vite Je suis déjà passé devant toi mon ref Faut que tu te réveilles Essaye de me rattraper on verra T'arrives à remonter à ma hauteur Ok les gars Oh wesh Tu t'es grave un peu de vie mon ref Oh les gars Là j'ai une bonne longueur d'avance Je vais pouvoir peut-être réussir à le fumer L2X les gars regardez il est juste à ma droite Hey mec je te vois même pas sur mon écran Je suis à 363 km heure Et là je peux pas avancer plus vite Wesh regardez Mon volant il fait des dingueries Non mais attends On vient d'arriver Et on est arrivé genre pile en même temps Je vous jure les ref Je suis mort Bon les gars je crois que je viens de faire une dinguerie là Les gars j'ai mis la voiture en propulsion Et là regardez je suis dans une zone de drift On va tout simplement essayer de drifter Avec une Audi R8 au volant Bon déjà on a réussi à faire un premier virage C'est plutôt pas mal Bon les gars ça vaut pas une voiture de drift Mais c'est Wesh attends C'est incroyable attends Elle garde vraiment beaucoup d'angles Regardez on arrive à faire des petits appels contre-appels quand même Et en vrai En vrai on se débrouille plutôt pas mal les gars Regardez 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 Incroyable regardez les gars On arrive à conserver en fait le drift assez longtemps Et c'est super agréable en vrai Je pense qu'il y a moyen quand même de faire des beaux drifts avec cette voiture Donc les ref je me suis pas mal entraîné avec cette voiture Comme vous voyez en fond j'ai mis un petit 360 entrée en drift dans le rond-point Donc celui-là il était vraiment vraiment satisfaisant Donc là ici vous pouvez voir un petit virage que j'ai fait Il était plutôt pas mal contrôlé Après ici les gars c'est simplement une genre de piste de drift dans une map custom Donc vous pouvez voir que je me débrouille assez bien Même s'il n'y a pas beaucoup de vitesse J'arrive bien à conserver l'angle avec la voiture Elle glisse vraiment beaucoup Et ça m'a vraiment surpris parce que de base c'est vraiment censé être une voiture de cours Donc les gars moi je vous laisse avec le meilleur moment de la vidéo C'est à dire le meilleur drift Et je vous souhaite un bon visionnage Grand merci à toi d'être resté jusque là dans la vidéo N'hésite pas à marquer R8 en commentaire Comme ça je vois qui c'est les vrais Qui c'est qui reste jusqu'à la fin de mes vidéos Et bonne journée Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé la vidéo